... Nous visiterons le mausolée Mohamed Ali Jina, le père de la nation. ... Nous interrogerons les employés de l'agence Air China. ... Et nous rendrons visite à une famille pakistanaise. Vous regardez maintenant la vie multicolore à Karachi de la grande série documentaire La Ceinture et la Route de nos foyers lointains. Après avoir terminé le tournage à Islamabad, capitale du Pakistan, notre équipe de tournage de la grande série documentaire La Ceinture et la Route se rend dans la ville de Karachi, qui se trouve dans le sud du Pakistan. Située dans la partie nord-ouest du delta de l'Indus, cette ville est baignée au sud par la mer d'Arabie, avec une zone urbaine de 1820 km². ... ... Au début du 18ème siècle, le Karachi n'était encore qu'un petit village de pêcheurs. Après l'avoir occupé en 1842, l'armée britannique commença à y construire un port et un chemin de fer, ce qui fit de Karachi une porte d'entrée pour le bassin de l'Indus. De la partition de l'Inde et du Pakistan, en 47 et 59, Karachi devint la capitale du Pakistan. Aujourd'hui, elle reste toujours le centre économique et culturel du pays. Notre première étape à l'arrivée à Karachi est de témoigner du respect au mausolée du dirigeant du mouvement indépendantiste. On a vu que nous voyons à voir ce temple derrière. Ce n'est-ce que c'est un grand bâtiment ? Je crois que vous savez, c'est ce qui est le mausoleum de Mohameddani. Oui, je sais. C'est le mausoleum de Pakistan. Et il a mort en 11 septembre 1940. Il a fait le mausoleum de Pakistan pour le faire de la vie. Il a fait le mausoleum de Pakistan pour le faire de la vie. Il a fait le mausoleum de 1947, le mausoleum de Pakistan. Aoyuling est une employée de l'agence Air China à Karachi. Elle nous servira de guide pour notre visite dans cette ville. Et Jam est l'ingénieur du service de gestion du mausolée de Jinnah. Mohamed Al-Jinnah était le fondateur du Pakistan. Pour commémorer ce grand-père de la nation, le gouvernement du Pakistan a construit ce mausolée en 1960. Est-ce que nous voyons à voir un édifice comme un édifice comme un édifice comme un édifice ? C'est un édifice seul. Un édifice seul ? Oui, c'est un édifice seul, mais avec un jardin autour de lui. Oh ! C'est un complexe, mais la principale attraction est ce domaine. Oui, ici c'est un édifice de Jinnah, qui est un édifice de Jinnah. C'est un édifice de Jinnah. C'est un édifice grandiose, voûté tout blanc, dans sa totalité dans le style islamique. Il fut construit entièrement en marbre avec quatre passages, menant aux entrées du mausolée tout autour. Je vois que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se couler. C'est un peu comme quand on a vu le film de la fin 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 de la fin. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se couler. C'est un édifice de Jinnah qui est en train de se couler. Oui, ils ont en train de se couler. Alors, nous, on a aussi en train de se couler. Sur les quatre côtés du mausolée, il y a respectivement une arche haute et étroite. Les ornements en cuivre rouge et l'arche brillent. L'ensemble du mausolée s'avère solennel et grave. Après avoir enlevé nos chaussures, nous montons l'escalier et entrons dans cette grandiose construction. A l'intérieur, la disposition est assez simple. Au centre de la pièce, un sarcophage en pierre finement sculpté est posé au milieu. Sur le sarcophage est sculptée une épitaphe en arabe et en ourdou. Une balustrade en argent est placée autour du sarcophage. Les gens viennent continuellement rendre hommage aux défunts. Ils marchent silencieusement autour du sépulcre, exprimant l'admiration et le chagrin pour ce grand homme. Le chagrin pour ce grand homme est une épitaphe en pierre. C'est une épitaphe en bois. Donc, ils utilisent la épitaphe en bois, c'est une épitaphe en bois, c'est une épitaphe en bois. C'est ici. Le chagrin pour ce grand homme. Donc, les gens qui viennent ici pour le chagrin, les gens qui viennent ici, se sont en bois en bois, en bois, le chagrin. Selon Djam, ce sarcophage en pierre est un cénotaphe pour que les gens témoignent de leur respect et rendent hommage. Le corps de Jina est enterré dans la chambre souterraine en dessous du sarcophage. Au centre du dôme bleu-vert, juste au-dessus du sarcophage est suspendu un énorme lustre de style chinois qui par sa transparence et sa splendeur donne beaucoup d'éclats au mausolée. c'est un кожan de la ch Squame qui est bulletin dans une chinoïse et par la chinoïse. Qui est une chinoïse de Chinoïse et par la chinoïse d'un seu pèche de l'Habat et d'un seu pèche dans une chinoïse. 1971, 1971, cette montagne s'est passé au bord d'une des trois metres de l'Eau général, semi-pèche est seulement entre deux ou trois mètres de la voie. La chinoise est de 32 mètres, la montagne s'est passé à 20 mètres d'une une chinoïse. C'est ce qu'on s'est passé à l'Europe, comme ça, pourlly-là à l'Unnse, pendant des chats de l'Aïslas. Donc, c'est plus d'une 14 ans ? 2,3 tonnes. Il mesure 3,3 mètres de diamètre sur 26 mètres de haut. Au total, 8,75 kilos d'or ont été utilisés sans compter les pendlocks, composés de 80 000 perles en cristal. Avec l'intervention personnelle du Premier ministre Zhou Enlai, ce lustre a été manufacturé en 1971 à Shanghai. Cette chandelier est maintenant remplacée, et le gouvernement de Chine est en donnant une nouvelle chandelier. Oh, vraiment ? La chandelier sera installée ici dans quelques mois. Oh, je disais que cette chandelier a été installée depuis 40 ans, c'est très historique. Il me dit que maintenant, le ministère de Chine 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 de Chine. Il y a eu des étudiants qui ont déjà été installés ici. Jam nous explique que du fait que le lustre était là depuis une longue période, ces composantes ont sérieusement vieilli. Par conséquent, ils ont souhaité que la partie chinoise puisse les aider à nouveau à remplacer le lustre, et ont formulé comme requête une qualité garantie pour 50 ans, ainsi qu'un entretien facile. Le ministère chinois du commerce a officiellement approuvé le projet en 2014. Des militaires sont en garde autour du cénotaf tout au long de l'année, tous les jours, 24h sur 24. Ils se relaient à tour de rôle, sans interruption. Quatre autres autres pays ont été appris à l'arrêt de Chine 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 de Chine. Chaque fois, lors de la relève de la garde, le chef de service donne l'ordre à haute voix. Les soldats marchent à pas de parade, le fusil à la main. Ce cérémonial est aussi l'une des particularités du mausolée. La relève prend deux formes, la grande et la petite. La grande relève de la garde s'effectue une fois toutes les deux heures et la petite toutes les cinq minutes. Après deux heures, il y a un autre soldat qui est venu ici. Ils vont faire ce même routine. Donc, deux heures, c'est une fois cinq minutes de la garde s'effectue. Deux heures, il y a une grande garde s'effectue. Cette garde s'effectue, il y a d'autres soldats qui vont faire un travail de la garde s'effectue. Donc, deux heures, il y a de la garde s'effectue. Sorti du mausolée de Jina, nous nous rendons vers le musée des reliques de Jina près du mausolée. Là, nous pourrons prendre connaissance de l'histoire de la vie réelle de Jina. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu dans la vie. Dans ce musée sont exposées quantité de reliques précieuses et de photos historiques dans la vie de Jina, avec la trajectoire de la vie réelle de Jina comme ligne directrice. C'est un très important photographie de Jina. Baisiquement, Mr. Jina actually went to England pour étudier. Oh ! Et il y a un lawyer par profession. Quand il a pris l'admission à l'institution, à l'institution de l'institution de l'institution de l'inclin, en sheer joy, il a pris un photographe. Il a pris un photographe, il a pris un photographe. Il a pris un photographe avec son propre handwriting. Il a pris un photographe pour mon père de Jina 4 décembre 1896. Et il a pris un photographe de l'Inglée à son père. Maintenant, je vais devenir un lawyer. C'est la raison pour laquelle c'est un photographe très important. Donc, il a pris un photographe de Jina, il a pris un photographe de Jina. C'est son âge de Jina. Comment est-ce que c'est le photographe ? Il a pris un photographe de Jina. Il a pris un photographe de Jina. 20 ans ! 20 ans ! Le 25 décembre 1876, Jina n'acquit dans une famille de marchands à Karachi. Il alla au Royaume-Uni pour faire ses études à l'âge de 16 ans et opta son diplôme d'avocat. Peu de temps après, il retourna en Inde et devint un prestigieux avocat dans la région de Bombay. En 1896, Jina commença à s'engager dans des activités politiques. Il adhéra au parti indien du Congrès national. En 1913, il rejoignit la Ligue musulmane indienne. A l'époque, les 90 millions de musulmans réclamaient de plus en plus un État indépendant. Sous sa direction, la Ligue devint la plus influente organisation pour les musulmans. Donc, il a pris ces chaussures à beaucoup d'importantes places ? Oui, c'est très important. Quand il y a eu un événement de l'État ou autre chose, c'est très important. Nous voyons ici une peinture de style traditionnel chinois. Jiam dit que le général Baichongsi, un adepte de l'islam, rencontra Jina en Inde en 1947. Il lui offrit cette peinture en souvenir. En 1940, Jina formula l'idée primaire d'établir un État musulman et le baptisa Pakistan, qui signifie le pays des purs. Par la suite, sous la direction de Jina, au bout d'une lutte pénible et opiniâtre, le Pakistan proclama enfin son indépendance le 14 août 1947. Elle a été le plus grand de leurs parents, qui signifie que le grand-il 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 grand. Pour fonder le Pakistan, Jina y consacra toute sa vie. Les Pakistanais l'appellent père de la nation et grand dirigeant pour exprimer leur admiration. Aujourd'hui encore, il y a bon nombre d'universités, d'institutions de recherche, de musées et d'installations majeures qui sont baptisées du nom de Jina au Pakistan. Tout cela montre la mémoire et la nostalgie du peuple pour lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous interrogerons les employés de l'agence AirChina. L'ancien hôtel de ville des Britanniques est devenu aujourd'hui le plus grand marché aux produits agricoles de Karachi. Vous regardez la vie multicolore à Karachi de la grande série La Ceinture et la Route de nos foyers lointains. La Chine et le Pakistan établirent officiellement leur relation diplomatique le 21 mai 1951. Le Pakistan devint ainsi l'un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine. Le vol Beijing-Paris via Karachi fut la première ligne aérienne reliant la Chine à l'Europe occidentale. L'agence AirChina à Karachi est l'une des premières structures de la compagnie à s'établir à l'étranger. Durant notre séjour à Karachi, notre équipe de tournage vient ici pour une interview. La Chine est le responsable de l'agence AirChina Karachi. Il nous présente d'abord le parcours de l'agence. L'agence AirChina à Karachi Il dit que l'agence AirChina à Karachi compte à l'heure actuelle 12 employés dont 5 viennent de Chine. Les 7 autres sont des agents recrutés localement. Chazia est l'agent qui a travaillé le plus longtemps à l'agence. Elle a 47 ans. Elle travaille pour AirChina depuis 24 ans. Elle jouait aussi de la plus grande autorité auprès du personnel local de l'agence. Les collègues l'appellent gouvernante. Vous pouvez entendre ce que j'ai dit, c'est-à-dire que j'ai dit ce que j'ai dit ? Non, je n'ai pas. Elle a dit qu'il peut comprendre ce qu'il dit. Oui, parfois j'ai compris, parce que j'ai depuis longtemps à l'étranger. Donc, quand les gens me parlent en chine, parfois j'ai compris ce qu'ils veulent dire. J'ai compris. Comme elle travaille avec des Chinois depuis longtemps, malgré qu'elle ne sache pas parler Chinois, elle a développé une série d'astuces de communication avec le personnel chinois. Chinois explique qu'elle est née dans une famille d'enfants. enseignante. Après ses études à l'université, elle a choisi de sortir travailler. Les siens ne s'y sont pas opposés. Au début, elle a travaillé pendant un an chez un agent de vente agréé. Et après, elle a postulé à Air China. J'ai travaillé pendant 20 ans. Elle a travaillé depuis des années. Elle a travaillé pendant une application de l'entreprise. J'ai dit qu'elle a fait un état très stable. C'est ce qu'il dit qu'elle a fait. Je veux savoir pourquoi il n'y a pas à l'épreuve d'épreuve 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 d'épreuve. Je suis ici toute ma vie, jusqu'à partir de ma retraite, j'aimerais travailler dans l'Université d'Ottawa. Dans cette agence, trois employés ont une ancienneté de plus de 20 ans. Amir est l'un d'entre eux. Amir est né en 1971. Malgré sa quarantaine d'années, il travaille pour Air China depuis presque 20 ans. Il a emmené à plusieurs reprises sa famille faire du tourisme en Chine, il a visité de nombreuses villes chinoises. La Chine a laissé une très bonne impression à toute sa famille. Quelle ville est votre préférée ? Beijing est la plus moderne. J'aime ça parce que la Grande Valle est là. J'ai eu la chance d'aller voir la Grande Valle. Et la dernière fois, en 2010, j'ai été avec mes enfants. Ils ont aimé beaucoup le zoo Beijing. Surtout le show de la Dolphins au Beijing. C'est très, 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 magnifique. C'est beaucoup plus magnifique, mieux que le Disney Hong Kong. En 1996, diplômé de l'université de Karachi avec un master en physique, Amir a rejoint l'agence Air China. Nous sommes tous les deux. Et pour s'avoir travaillé dans cette unité de l'agence de l'agence Air China. En effet, il y a un état d'avoir été dans la société dans la société. C'est-ce que vous avez fait une ville de l'agence d'en aller à l'agence d'en aller? L'agence de l'agence d'en aller à l'agence d'en aller à l'agence d'en aller à l'agence d'en aller. Donc, je ne veux pas d'en aller. Pourquoi ? Dans l'agence, hormis les vieux employés pakistanais, il y a aussi de nouveaux employés venus de Chine. Le directeur des ventes, Wang Yigang, vient juste de débarquer à Karachi. Il n'a pris ses fonctions qu'il y a deux jours seulement. C'est parti pour l'agence. Pourquoi vous pensez à l'agence de l'agence de l'agence ? Pourquoi vous pensez à l'agence de l'agence ? Dans l'agence de l'agence en tant qu'au cours, en tant que l'agence de l'agence de l'agence, il y a une autre activité de l'agence. Il y a une des activités qui ont été très d'un des fonds. Pour l'agence de l'agence, on peut être à l'agence de l'agence de l'agence et à l'agence. En dépit de son expérience de plus de 10 ans chez Air China, Wang Egang travaille pour la première fois à l'étranger, notamment à Karachi, une ville dont la situation sécuritaire est instable. Il a dû s'adapter très vite à ce nouvel environnement. C'est-à-dire qu'il a dû s'adapter très vite à l'étranger. L'initiative La Ceinture et la Route, Air China a depuis l'an dernier accru les investissements sur la ligne Beijing-Islamabad-Karachi. Les affaires vont très bien jusqu'à maintenant. C'est une ville où les cultures modernes et traditionnelles coexistent. Elle dégage un souffle mystique, unique à la culture orientale. Cédère, un employé local d'Air China, pour nous faire plaisir, nous propose de faire un tour dans le vieux Karachi et nous invite à rendre visite à sa famille. Cédère est commerciale à l'agence Air China Karachi. Sa femme Tina est dentiste. Selon Cédère, le centre-ville de Karachi est divisé en un vieux quartier et une nouvelle zone. Ce vieux quartier se trouve tout près du port. Ce groupe d'édifices devant nous était l'ancien hôtel de ville au temps des colons. Donc c'est une belle она de l'ancien hôtel de France. The whole Southeast Asia was occupied by British, their empire. So this was constructed in their era, mainly for their own purpose before. L'hôtel de ville de Jadis est depuis longtemps devenu un marché aux produits agricoles. Entrer dans le marché, nous avons l'impression de voyager dans le temps, au Moyen-Âge. Une centaine de marchands s'activent ici. Ils vendent essentiellement de l'alimentation et des produits de première nécessité. Cédère et Tina nous expliquent qu'ils vont nous préparer un bon dîner pour ce soir. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui est aujourd'hui. Le blanc de la pêche est 35 de l'hubert. C'est 2.5 de l'hubert. Le blanc de l'hubert est 58. C'est 4.5 de l'hubert. Nous nous sommes renseignés sur les prix de plusieurs espèces de légumes. La tomate coûte 6 yuan le kilo, le piment 7 yuan, le gombo environ 9 yuan le kilo. Selon Cédère, comparé aux prix pratiqués dans les supermarchés, les prix dans ce marché représentent en moyenne une économie de 30%. C'est comme ça. Comment avez-vous de votre profession ? Aujourd'hui. Ce n'est pas que ça. Ceci est très bon. C'est très bon. Ok. Je peux savoir combien de vous avons gagné en un jour ? Il n'est pas bien que ça. Ça fait que ça. Ça fait que ça fait un mois du mois. Ça dépendra de chaque mois. Des fois, des fois, des fois. Interesse. Donc environ 10,000 euros par mois. 10,000 euros. 100 euros. Les légumes ici sont tous achetés en gros dans un marché en banlieue de Karachi. Tous les matins, de très bonne heure, ils vont s'y approvisionner. Après, ils ramènent les légumes de ce marché du centre-ville pour les revendre. Ils essaient de gagner la différence. C'est un petit ami. C'est un ami, 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 c'est un ami. Tous les étals dans le marché sont pour la plupart d'entre eux exploités par une famille. Ces étals ont déjà une histoire de 57 ans. C'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. C'est un ami, c'est un ami. Carachi est une ville côtière, mais il y a peu de marchands de fruits de mer. Ceder et Tina nous amènent dans un marché aux fruits de mer à deux kilomètres d'ici. Les fruits de mer d'ici ont un bon rapport qualité-prix. Les prix sont réellement très abordables. Selon Ceder, les fruits de mer sont très peu utilisés. dans l'alimentation traditionnelle au Pakistan. Ces dernières années, avec l'ouverture de la société et l'augmentation de la population, les fruits de mer, comme les crabes, commencent aussi progressivement à être consommés. Les fruits de mer sont très bien. Les fruits de mer sont très bien. Les fruits de mer sont très bien. dans une famille pakistanaise, goûter à la gastronomie est bavardé. Vous regardez la vie multicolore à Carachi de la grande série documentaire La ceinture et la route de nos foyers lointains. Il fait déjà nuit quand nous sommes arrivés chez les Ceder. Ses parents vivent avec eux dans cet appartement. Les parents de Ceder sont des septuagénaires. Ils ont deux fils et deux filles. Après leur mariage, les filles sont parties vivre aux Etats-Unis. Et les deux fils travaillent actuellement à Carachi. Ceder est le plus jeune enfant de la famille. Nous avons été appointés comme agents de cargo pour l'Air China. vendre, 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 tout. C'était notre responsabilité. Selon le père de Ceder, son lien avec la Chine remonte à très loin dans le temps. A partir des années 1980, il a commencé à exploiter une société commerciale qui exporte du cuir, de la fourrure et des fruits de mer du Pakistan vers la Chine. Et au retour, il a importé des produits comme des vêtements ou des appareils électroménagers. C'est à dire qu'il a déjà moins de travail avec tes clients. Oui. Ces clients ont cette exploitation commerciale qui trazait l'e- también de la Chine remonteur. Ce qui est désolé pour l'a-try de l'a-t-bel. C'est décevä par les vêtements ou des vêtements ou des vêtements? Oui. C'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. C'est-à-pour ce qui n'a-t-t-à-t-à-n. C'est-à-t-à-t-à-t. Après avoir obtenu un master en marketing, Seder a d'abord travaillé pour la société de son père en faisant du commerce. Dans le cadre de son travail, il a souvent eu affaire à Air China. Par hasard, il a appris qu'Air China recrutait de nouveaux employés. Son père estimait que s'il rejoignait une grosse compagnie chinoise comme celle-ci, il pourrait aller plus loin et avoir une meilleure carrière. Encouragé par son père, il a posé sa candidature. Tina commence à préparer le dîner pour nous tous. Le clou du repas d'aujourd'hui est le poulet au beurre. Le plat qu'elle réussit le mieux. Pour préparer le poulet, de poulet au beurre, on coupe d'abord la cuisse et le blanc du poulet en petits morceaux. On les met dans une casserole et fait sauter avec de l'huile végétale. Commodez, c'est mon Après avoir mis deux sachets de lait et une boîte de crème, on y met du beurre et on continue à chauffer. Le yaourt est un élément secondaire indispensable. On rajoute dans cette préparation du sel, des épices, des poivrons et du citron. À cet instant, le poulet dans l'autre casserole est déjà presque cuit à point. On le mélange avec l'assaisonnement et fait cuire le tout pendant 15 minutes à petit feu. Le poulet au beurre est fin prêt. Le père de Cédère veut nous faire goûter un plat qu'il prépare lui-même, le poulet au curry. Le poulet au curry est fin prêt. ... ... C'est vraiment très chiant c'est ceci qui est Hina fait le bébé de la batter chicken C'est un peu de jus C'est un peu de jus C'est un peu de jus Maman, on a beaucoup de jus C'est la sauce très bien Le jus de jus On a récouillant, on a un peu plus C'est le jus C'est un peu comme la sauce C'est le jus de jus C'est la sauce qui peut être très bien Les gens du tout en口 Le jus à la cuisine Les gens pourraient aller Ça a l'air Donc le jus de la sauce En plus de la gastronomie, le maître des lieux réserve aussi une surprise à l'équipe de tournage. Ce jour est l'anniversaire du journaliste Sunia Prang. La famille de Seder lui offre alors un bon gâteau d'anniversaire. L'hospitalité de la famille nous a permis de faire un bon gâteau d'anniversaire. L'hospitalité de la famille nous a permis d'avoir une compréhension plus profonde de la simplicité et de l'amitié des Pakistanais pour nous. Donc je veux remercier que nous sommes passés sur la route pour avoir rencontré ces amis très bonnes et très belles amis. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous rencontrer. Nous avons eu un bon moment. Merci. En ce premier jour à Karachi, Sunia Prang a fêté un anniversaire inoubliable et notre équipe de tournage a aussi passé une journée très agréable. Je suis très heureux de vous rencontrer. Merci. 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 Merci.